Benoît de l'auteur, mauvaise nouvelle pour les Diables et un deuxième forfait en moins d'une semaine avec celui de Kuhn Castells. Première question qui nous vient à l'esprit, qui comme troisième gardien pour le remplacer ? Je pense qu'il y a plusieurs candidats. On pense évidemment d'abord et avant tout à Silvio Proto. On sait qu'il a un petit peu changé d'état d'esprit par rapport à ça. Il est plus ouvert maintenant à une sélection. On pourrait aussi citer quelqu'un comme Kaminsky qui était la saison dernière au stage aux Etats-Unis. Mais bon, Mulemos l'a pris plutôt parce qu'il était gardien des espoirs dans une espèce de logique de continuité. On pourrait penser éventuellement aussi à un Samy Bossut qui est un bon gardien de notre championnat. Mais le favori, c'est quand même Silvio Proto. Vous l'avez dit, Silvio qui n'a pas toujours été en odeur de sainteté avec les Diables. Alors est-ce qu'on peut imaginer que le problème va se régler en vue du Mondial ? Ce n'est pas vraiment ça. C'est juste qu'à un moment, lui, par rapport à son statut à Anderlecht, il n'a plus voulu aller comme troisième ou quatrième gardien chez les Diables. Il ne voulait pas perdre son temps, comme il le disait, pour aller en tribune. Mais il a changé un petit peu d'état d'esprit par rapport à ça. Maintenant, il accepte d'aller comme troisième. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il s'est dit ouvert. Il faudra que ce soit dans les faits. Je pense qu'il y aura certainement des discussions avec Will Motts. Et là, la question va être posée. Il faut que Silvio Proto accepte d'être ce statut de troisième gardien qui est particulier pour lui. Parce que c'est évident qu'il a quand même encore un ou deux crans en dessous, Mignolet et Courtois. Mais je pense que Silvio est un garçon assez malin et qu'il acceptera de mettre de l'eau dans son vin, d'être peut-être un petit peu moins ambitieux et de faire partie de cette belle aventure au Brésil. Imaginons que ce ne soit pas le cas. On suppose alors que Will Motts, comme vous l'avez dit, fera appel à la continuité, aux jeunes. Et donc plutôt à Kaminsky qui tient la corde dans ce cas-là ? Oui, dans ce cas-là, ce serait plutôt Kaminsky. Mais ce serait quand même incroyable de voir le titulaire d'Anderlecht qui reste en Belgique et son remplaçant qui part au Brésil. Donc ça, ce serait vraiment très, très, très étonnant. Pourquoi pas alors prendre un gars comme Bossut ? Je pense que ce serait important pour Will Motts de prendre quelqu'un qui veut vraiment se fondre dans le groupe parce qu'on sait que pour lui, c'est vraiment très important, cette notion de groupe. Il y a des jeunes joueurs en espoir qu'il n'a pas repris pour une question de mentalité. Donc ça, c'est vraiment ce qui compte, ce qui est très important. Mais je pense encore une fois que Silvio Proto est un garçon intelligent et il fera ce qu'il faut pour être avec au Brésil.